Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aussi bien que le sport collectif français. Aujourd'hui, la France a l'occasion de rajouter une nouvelle médaille d'or à son palmarès avec une finale olympique face à l'Espagne. Les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire, prévient le Parisien ce vendredi matin. 40 ans après le sacre de Los Angeles en 1984, les hommes de Thierry Henry espèrent faire chanter le coq de nouveau. Cocorico s'amuse la Provence sur sa une. Pour cela, il faudra venir à bout de l'Espagne qui part favori sur le papier et qui est venu pour l'or comme le placard de le journal sport. Henry joue une grosse partie de son avenir ce soir. En choisissant d'entraîner les espoirs, il a relancé sa carrière d'entraîneur et pourrait voir des portes s'ouvrir pour lui après les Jeux olympiques. A noter que le Maroc a taillé en pièces l'Egypte comme le relaie fièrement aujourd'hui Maroc. Les coéquipiers d'Ashraf Hakimi s'offrent une médaille de bronze historique en humiliant l'Egypte sur le score de 6 buts à 0. Direction le Portugal avec une grosse annonce, celle de la fin de carrière de Pepe. A 41 ans et après 878 matchs professionnels, le rugueux défenseur a décidé de dire stop. Ce vendredi matin, toute la presse portugaise rend hommage à Pepe qui est devenu une légende comme le placard de Ojogo. Considéré comme un boucher au début de sa carrière, Pepe s'est assagi avec le temps et laissera derrière lui l'image d'un joueur ultra professionnel à l'exemplarité folle. Le journal Abola est persuadé que le football mondial deviendra plus pauvre sans Pepe. Le natif de Marseilleau au Brésil est considéré comme une véritable légende au pays comme l'explique Ricard dans ses pages intérieures. En Espagne, Marca a aussi une pensée pour ce joueur qui aura marqué le Real Madrid. Le dernier match de sa carrière restera donc cette demi-finale perdue à l'Euro face à la France. On comprend mieux pourquoi ce dernier a fondu en larmes dans les bras de Cristiano Ronaldo. Bon vent à lui et merci pour tout. On file en Italie avec un feuilleton qui dure. Si la Juventus a lancé fort son mercato, la vieille dame cale désormais. Érigée comme priorité absolue pour renforcer son milieu de terrain, le néerlandais Kupeminer s'éloigne. C'est même la rupture selon le Corée et Dello Sport. Comme on vous l'a révélé, la Juve a formulé plusieurs offres pour le milieu de la Talenta. La dernière s'élevant à 45 millions d'euros sauf que la DA exige 60 millions d'euros. Cette situation commence à tendre toutes les parties, le joueur notamment. En conférence de presse, le coach Gasperini a expliqué que la situation est en train de s'envenimer et que le joueur a décidé de partir au clash. Kupeminer a décidé d'aller à la Juventus et de ne plus jouer ni de s'entraîner avec nous. Une méthode qui ne plaît pas à la Talenta alors que Kupeminer a déjà trouvé un accord avec la Juventus. Autre mauvaise nouvelle pour la bande à Thiago Mota, Todibo a changé d'avis. Désigné comme priorité en défense, le français est en passe de filet du côté de l'Angleterre. D'après nos informations, il a revu sa position de départ et serait prêt à écouter les autres offres, à tel point qu'il a dit oui pour filer du côté de West Ham. S'il reste encore un accord à trouver entre le club anglais et le joueur, tout est bouclé avec le GC Nice. Comme on vous l'a révélé, l'opération se fera sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 35 millions d'euros. Justement, filant en Angleterre où Manchester United a aussi été lié à Todibo, les Red Devil sont finalement optés pour un autre français, un certain Lenny Oro qui malheureusement s'est blessé et sera écarté pour un bon moment. Le club anglais est frappé par une véritable hécatombe en ce début de saison. Le service d'urgence a été durement sollicité comme le placard de Daily Star. Lors du Community Shield qui aura lieu demain face à Manchester City, Manchester United se présentera sans 6 défenseurs. Ça ne sent pas bon, écrit le Manchester Evening News avec un petit jeu de mots évoquant la blessure de Luke Shaw. En attaque, les Red Devils devront aussi faire sans Hoyloun, touché lors de la tournée de pré-saison. Une aubaine pour Mason Mount qui devrait être alignée aux côtés de Jadon Sancho comme l'explique le Daily Star dans ses pages intérieures. Les deux anglais devraient avoir un rôle important à jouer cette saison. Concernant Sancho pisté par le PSG, cette situation pourrait le forcer à rester chez les pensionnaires d'Ultraford. Comme on vous l'a révélé, le joueur est pourtant chaud pour rejoindre le club de la capitale, sauf que Manchester United bloque les négociations pour le moment d'après RMC Sport. On rappelle que Jadon Sancho est disponible pour un prix d'environ 47 millions d'euros. Le temps presse pour le club parisien. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au FC Barcelone. Le mercato va s'agiter dans le sprint final puisque comme expliqué dans le JT d'hier, le Barça a encaissé un chèque de 100 millions d'euros grâce à son accord stratégique avec Aramac pour le rachat des parts de libéraux dans Barça Vision. De quoi boucler le transfert de Dani Olmo qui va signer aujourd'hui comme le rapporte le Mundo Deportivo dans son encart. En attendant ces deux transferts en interne que le Barça de Flick va enregistrer comme le placard de sport, comme vous pouvez le voir, Paul Victor et Marc Bernal ont convaincu le coach allemand durant la pré-saison. Ces derniers seront les deux nouvelles pépites de la Masia à suivre durant la saison. Comme expliqué précédemment, si c'est fait pour Dani Olmo, ça coince toujours pour Nico Williams. S'il est cool et non pas encore abandonné, ils explorent d'autres alternatives comme celles menant à Kingsley Coman, Rapport Sport. Le Bayern Munich souhaite se débarrasser du français et en ce sens propose le joueur aux quatre coins de l'Europe. Le PSG dans un premier temps et donc le Barça maintenant. Hansi Flick, il a connu au Bayern Munich, semble en tout cas séduit par l'opportunité d'accueillir les liés. On rappelle que le Bayern Munich pourrait céder son joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Autre dossier qui agite l'Espagne, celui de Rodrigo. Comme on vous l'expliquait dans un JT, Manchester City rêve d'attirer le Brésilien avec la future vente de Julian Alvarez à l'Atletico de Madrid. Des rumeurs qui ne datent pas d'hier, d'autant que l'intéressé avait confié il y a quelques mois que Manchester City était la meilleure équipe du monde. Sauf que selon As, Rodrigo ne devrait pas joindre les paroles aux actes. Le numéro 11 du Real Madrid n'envisage pas de se rendre à Manchester, même si Guardiola l'appelle personnellement pour tenter de le convaincre. Le joueur est à l'aise à Madrid et ne souhaite pas quitter l'écurée espagnole. Madrid de son côté n'est pas non plus inquiet, Rodrigo fait partie d'un plan minutieux exécuté étape par étape par le club madrilène qui a pour but de construire la meilleure attaque du monde. Et avec l'ajout de Bappé et Hendrik, perdre Rodrigo n'entre dans aucun des scénarios du club. Considéré comme l'une des victimes principales du français, Rodrigo devrait bien avoir sa place dans le 4-3 d'Ancelotti. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.